Générique Bonjour à tous ! Dans ce nouvel épisode du Cité au Java, nous allons voir les variables numériques. Avant de commencer, je vous invite à aller voir l'épisode précédent sur la théorie des variables afin de bien comprendre ce qui suit. Que veut dire numérique ? Une variable numérique est une variable contenant uniquement des chiffres ou des noms, on ne peut donc pas y mémoriser du texte. Quels sont les différents types de variables numériques ? En Java, il y a 6 types de variables numériques. Le byte qui peut contenir seulement un entier relatif très court, le short qui peut contenir un entier relatif court, l'unitanger plus connu sous le nom int qui peut contenir un entier relatif moyen, le long qui peut contenir un entier relatif long, le float qui peut contenir un nombre décimal, et le double qui peut contenir n'importe quel nombre décimal et à double précision. Certains types de variables sont moins utilisés que d'autres, mais il est important de bien choisir le type en fonction de nos besoins. Cela permettra d'optimiser nos programmes puisque je rappelle que le type de variable permet à l'ordinateur de définir l'espace qu'il faut. Si on utilise un grand type de variable pour y stocker une petite valeur, ce n'est pas aussi utilisé puisque de la mémoire sera allouée inutilement. Maintenant que nous avons vu les différents types et leurs différences, passons à la pratique. Pour cela, ouvrez le projet que vous avez créé dans l'épisode numéro 2. Pour coder, nous avons besoin d'une classe. Nous reviendrons à ce terme dans de futurs épisodes. Pour en créer une, faites un clic droit sur le dossier SRC, puis glissez sur New et enfin Java Class. Donnez un nom simple, sans caractère spéciaux. A savoir qu'en Java, il y a convention pour les noms, mais j'y reviendrai également dans de futurs épisodes. Voilà, notre classe est maintenant créée. En Java, nous coderons uniquement nos deux accolades. Voyons maintenant comment déclarer une variable. En Java, on déclare une variable en commençant par son type, puis on lui donne un nom, et si on le veut, on lui attribue une valeur grâce à un égal. Toutefois, il y a quelques petites particularités. Pour les variables de type long, il faut, derrière votre valeur, ajouter la lettre majuscule L. Pour les variables de type float, il faut là aussi ajouter, derrière votre valeur, la lettre minuscule F. Il faut également, pour le float, si votre nombre est un entier rond, il faut obligatoirement ajouter .0 à la fin. Enfin, pour les variables de type double, il faut ajouter la lettre minuscule D, derrière votre valeur. Je vous invite à vous entraîner à déclarer des variables afin d'être au point pour la prochaine fois. Vous avez donc tous les outils pour réussir avec les variables numériques. La prochaine fois, nous verrons les variables littérales avant de passer à une première application. En attendant, n'hésitez pas à faire le questionnaire disponible dans la description afin de tester vos connaissances. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501